Chaque lundi, Denis Balbir décrypte l'actualité des Verts. Alors que le mercato de l'As est quasiment terminé, notre consultant fait déjà le bilan du recrutement, et regrette qu'Alexandre Mendy, brillant avec Caen, soit finalement resté en Normandie. Sauf départ surprise de dernière minute, l'As a sans doute bouclé son mercato avec les arrivées la semaine passée de Stéphane Diara FC Lorient et Marmout Bantegraja Casablanca. Le boulot est fait. Saint-Etienne a renforcé les secteurs qu'il fallait. Défensivement, l'arrivée de Dylan Batubensica était nécessaire. Elle offre un binôme solide au capitaine Anthony Briançon. Devant, il fallait remplacer Jean-Philippe Crasso, et, là aussi, ça a été fait numériquement avec la venue du socialien Ibrahim Sisoko. On a gardé une stabilité dans les buts ainsi qu'au milieu entre les récupérateurs et la caution technique Benjamin Bouchoiry. On a aussi renforcé les couloirs en anticipant un éventuel départ inextrémi de Nils Nkunku. Pour moi, il n'y a qu'un seul petit regret dans ce mercato, ne pas être parvenu à convaincre Alexandre Mendy, qui casse actuellement la baraque du côté de Caen 6 buts en 4 journées. Maintenant rien ne dit qu'il aurait fait la même chose à Saint-Etienne. On ne va pas se plaindre de Sisoko qui affiche déjà 3 buts même si c'est 3 pénaltys. Alors oui, on est tout d'accord pour dire que ce n'est pas Jean-Philippe Crasso mais qui peut réellement prétendre remplacer un tel joueur. L'an passé, j'ai parlé avec beaucoup de coachs de Ligue 2 et chez eux. J'ai trouvé une constante dans le discours, il ne pouvait rien arriver à l'instant que Crasso était là. Forcément, que c'était une grosse perte. Même lorsqu'il ne marquait pas. L'Ivoirien se mettait au service de ses coéquipiers et délivrait des passes décisives. On avait affaire à un profil rare. Profil qui fait aujourd'hui le bonheur de l'étoile rouge en attendant mieux. Pour le remplacer, il faudra faire différemment, trouver la bonne formule. Peut-être que Diara, qui arrive de l'Orient, saura faire le lien entre le milieu et l'attaque où Sisoko est davantage un vrai numéro 9. Pour moi, le recrutement est cohérent. Ce qui est le plus embêtant, c'est que les matchs importants se succèdent et qu'un élément aussi précieux que Wadji soit aujourd'hui sur le flanc. Surtout que Charbonnier peine à revenir et n'a pas été mis en confiance par son pénalty raté lors de la première journée. Ce n'est pas vraiment le mercato qui m'inquiète mais il ne faudrait pas que les blessures s'accumulent. Déjà que Lasse a pris du retard au démarrage. Aujourd'hui, c'est Laurent Batte qui a la clé pour resserrer le groupe et le tendre vers un objectif commun. On ne va pas encore parler de montée. Mathématiquement, Saint-Etienne est loin du compte mais il y a des matchs qui arrivent qui seront déjà déterminants.